Cessez le feu ! Pourquoi la France reste-t-elle silencieuse ? Pourquoi la France est-elle incapable de dénoncer avec la même force les crimes de guerre commis par le Hamas et ceux commis par le gouvernement de Netanyahou ? Nous condamnons tous ces crimes de guerre. Un seul message doit parvenir du concert des nations en cette heure si grave. Une heure qui n'est en rien propice aux polémiques franco-françaises. Un seul message doit parvenir du concert des nations. Cessez le feu ! La France ne prend pas ses responsabilités. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-israéliens otages du Hamas. Nous devons exiger un cessez-le-feu pour nos compatriotes franco-palestiniens bloqués à Gaza, tellement absents de vos discours d'ailleurs. Comment comptez-vous les protéger ? On a l'impression d'un deux poids, deux mesures dans l'indignation. Dans cette assemblée, des voix manquent encore pour dénoncer le sort subi en ce moment même par les palestiniens. Comme si une vie palestinienne valait moins qu'une vie israélienne. La directrice exécutive de l'UNICEF a affirmé lundi devant le conseil de sécurité de l'ONU. Plus de 420 enfants sont tués ou blessés chaque jour à Gaza. 163 palestiniens ont été tués en Cisjordanie où le Hamas ne se trouve pas. À Gaza, chiffre repris par l'ONU. On compte 10 000 civils palestiniens tués dont 4 800 enfants. Cette guerre est géopolitique. En conséquence, ne la transposerons pas ici en guerre de religion. L'antisémitisme doit être combattu comme l'islamophobie et le racisme. Dimanche, ce qui devait être une marche contre l'antisémitisme a été le lieu d'appel au meurtre contre la France insoumise, contre Jean-Luc Mélenchon et contre le président de la République. Et pendant que le petit monde politico-médiatique français se gargarise de cette journée désastreuse, la presse étrangère est sidérée par le blanchiment de l'extrême droite qui a lieu en France sur le dos de la lutte contre l'antisémitisme. La France a accordé un soutien inconditionnel à Israël. Et depuis 45 jours de conflits, voilà le résultat. La bande de Gaza est assiégée du nord au sud. Il y a des bombardements partout. L'agence Routers et les chiffres de l'ONU sont accablants. Plus de 13 000 morts. Il y a 5 500 enfants qui décèdent dans la bande de Gaza. Réagissez ! 18 anciens ambassadeurs de France ont appelé à un rééquilibrage de notre diplomatie au Proche-Orient. Ils déplorent que la seule réponse au massacre injustifiable commis par le Hamas soit une guerre totale, un cauchemar humanitaire, des bombardements indiscriminés et disproportionnés ayant fait à Gaza 13 000 morts civiles dont 5 300 enfants. Que fait la France concrètement pour contribuer à se cesser le feu ? Combien de temps allez-vous laisser Netanyahou mettre en danger la sécurité de toute la région ? Vivre dans une réalité sociale et médiatique parallèle vous permet sans doute d'arriver à vous regarder dans une glace. Mais nous, nous les voyons, les vidéos qu'on nous envoie tous les jours de cadavres d'enfants, de cadavres d'enfants, avec leur nom écrit sur leur poignet pour qu'on puisse les identifier sous les décombres. Des dizaines et des dizaines de milliers de Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne à Gaza. Sans compter les meurtres perpétrés par les colons de Cisjordanie. Sans compter les effets du blocus avec le manque d'eau potable, d'électricité, de soins. Et sans compter encore les 86 journalistes assassinés. La France doit urgemment boiter le pas à l'Afrique du Sud comme l'ont déjà fait plus de 50 pays dans le monde. Elle doit soutenir la requête sud-africaine qui demande notamment à la Cour internationale de justice d'enjoindre le gouvernement israélien à suspendre immédiatement ses opérations militaires. Elle doit également appliquer au niveau national et européen des sanctions qui s'imposent. Monsieur le Premier ministre, l'histoire nous regarde. Elle ne sera pas tendre avec celles et ceux qui savaient et n'ont rien fait. 10 000 enfants tués, 24 000 morts, des milliers sous les décombres, 60 000 blessés, des centaines de centres de soins bombardés, 70 000 maisons rasées. La population affamée de Gaza survit au milieu de flaques d'eau usées qui débordent des égouts détruits. La maladie s'abat sur ce petit bout de territoire martyr, tuant, tuant toujours plus. Nous nous sommes rendus ce dimanche à Rafa avec plusieurs parlementaires. Nous avons été porter un message de paix, le cessez-le-feu permanent et immédiat, assorti la libération des otages. Nous y avons rencontré les 6 médecins humanitaires français sortis de Gaza ce lundi. Je vais me donner ma voix à l'un d'eux, Raphaël Pity. Il parle de rues et de trottoirs sans un mètre carré de libre parce que 2 millions de personnes qui ont fui le nord de Gaza bombardés, puis le sud de Gaza bombardés à son tour, sont désormais massés sans aucun abri dans un espace prévu pour en accueillir 200 000. Venez me chercher. J'ai tellement peur. S'il vous plaît, venez. Voici les derniers mots d'Indra Jab au secouriste qu'elle a réussi à appeler. Voici les derniers mots d'une fillette de 6 ans, seule, coincée par un déluge de feu au milieu des corps de sa famille, tuée par l'armée israélienne. La France doit appuyer la Cour internationale de justice, porter une résolution de cesser le feu immédiat à l'ONU, cesser aussi les ventes d'armes à Israël. Au Parlement européen, Manon Brie, qui représente la France insoumise, a déposé une résolution allant dans ce sens. Fathia Azaïza, Rami Fayad, Mohamed Kerka, Ahmed Abou Chalma, ce sont les noms des 4 agents de l'Institut français à Gaza assassinés par l'armée israélienne. Je voudrais ici saluer leur mémoire et leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Il ne s'agit pas de légitime défense, il ne s'agit pas d'une opération militaire, il s'agit du génocide du peuple palestinien, comme l'ont dit les médecins français qui rentraient de Gaza. Face à ces violations du droit international, l'Union européenne doit sanctionner sans équivoque Israël. Elle doit suspendre ses échanges commerciaux ainsi que les contrats d'armement qui font de la France l'associé d'Israël dans ce génocide. Il aura fallu déplorer la mort de plus de 32 000 palestiniens. Il aura fallu assister à la mort de plus de 14 000 enfants à Gaza, soit un enfant qui perd la vie toutes les 10 minutes, pour qu'enfin une résolution du conseil de sécurité de l'ONU appelle à un cessez-le-feu immédiat pendant le mois du ramadan. On ne résout pas, on ne venge pas un crime par un autre crime. Le génocide à Gaza ne ramènera pas les otages. Le génocide à Gaza ne ramènera pas les victimes du 7 octobre. Comprenez ça à un moment. Intégrez-le à un moment. Faites l'honneur de la France. Allez jusqu'au bout de cette conviction. Un simple communiqué de presse ne suffira pas. Dans un pays que vous connaissez bien, on convoque la présidente d'un groupe parlementaire d'opposition devant la police antiterroriste pour un communiqué de presse. On menace et on réprime des étudiants qui s'indignent face à un massacre terrifiant. Est-ce dans la Russie de Vladimir Poutine ? Non, c'est dans la France d'Emmanuel Macron. Avez-vous l'intention de saper un à un les fondamentaux de notre état de droit ? Quand allez-vous cesser de défigurer la France ? Déshumanisés, massacrés, génocidés, Rafa, ultime refuge d'1,2 million d'êtres humains innocents parmi lesquels 600 enfants qui font face en ce moment même à l'abîme, à la mort sous l'inaction complice, coupable de toutes celles et ceux qui n'auront plus jamais l'âme tranquille. On ne fait pas la guerre pour se débarrasser de la guerre, Monsieur le Premier ministre. Arafa, c'est l'humanité elle-même qui est souillée. À Gaza, un enfant palestinien est tué ou blessé toutes les 10 minutes. Seulement 11 enfants ont été accueillis par la France sans préserver la famille, un seul parent pouvant accompagner l'enfant. Quand le président va-t-il respecter sa parole ? Quand votre gouvernement va-t-il prendre les mesures pour apatrier ses enfants ? J'ai mal à ma France, me disent beaucoup de nos concitoyens. Moi aussi, j'ai mal à ma France de la révolution qui défigure la démocratie, même en justifiant qu'on affame 2 millions de personnes en son nom. Rafa n'est pas qu'une frontière, c'est un miroir. Si vous ne le faites pas, ma question, Monsieur le Premier ministre, c'est comment vous pourrez vous regarder dans une glace ? Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné. La non-réponse de votre gouvernement aux atrocités que subissent les Palestiniens est une complicité qui fait de notre pays la honte de l'Europe. L'un des moyens d'action, c'est la reconnaissance de l'État palestinien. Mais le président dit qu'il est encore trop tôt, qu'il ne faut pas se laisser dominer par l'émotion. Ma question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous attendez exactement ? Qu'il n'y ait plus de Palestiniens vivants qui puissent habiter cet État ? Monsieur ! Monsieur Delanguille ! Monsieur Delanguille ! C'est trop beau !